Bonjour les gens, aujourd'hui une vidéo sur les tournes à droite et sur les tournes à gauche, mais au démarrage. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, comment je dois faire pour, quand je tourne à droite, ne pas escalader le trottoir ? Ou alors, quand je tourne à gauche, à quel moment tourner ? Finalement, chaque problème, sa solution, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si sorcier que ça. Moi-même, quand j'apprenais à conduire, j'avais tendance à monter un petit peu dessus, ou alors mon père sauter sur le volant pour intervenir dessus. Oui, parce que vous le savez, mon père aussi est moniteur d'auto-école. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une vidéo que j'ai faite avec lui, juste ici. Cliquez dessus, à lui laisser même un petit message, je lui laisserai, je vous en fais la promesse et je suis sûr qu'il sera ravi. Alors, comment on peut faire pour tourner justement à droite sans jamais monter sur le trottoir ? D'abord, faites attention, puisque quand vous tournez à droite, parfois les routes sont assez mal faites, surtout si c'est très 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 serré. Vous aurez tendance malheureusement à déborder de l'autre côté, donc ça, il faut faire super attention. Ensuite, vos soucis d'embrayage, normalement, doivent être déjà réglés. Dans la panique, ne le lâchez pas d'un coup, sinon, votre voiture, vous n'allez pas du tout la contrôler. En réalité, c'est assez simple. Vos rétros, vos rétros sont un axe hyper intéressant. Quand vous allez tourner à droite, ce qu'il faudra surtout faire attention, c'est que votre rétro extérieur droit arrive à hauteur du trottoir. Si jamais vous tournez avant que votre rétroviseur droit ait atteint le trottoir, à ce moment-là, vous allez forcément monter dessus. Essayez d'avancer et de tourner en même temps. Pareil, je vais chercher d'abord à avancer et à tourner. N'oubliez pas, envoyez le regard le plus loin possible. Si vous regardez là, vous avez aussi de grandes chances de faire un écart. Donc, n'oubliez pas, rétro à hauteur du trottoir, j'avance et ensuite, je tourne. C'est pareil, essayez soit de démarrer avec des roues droites, soit légèrement braquer à droite en fonction du placement. Mais ne les braquez pas à fond, surtout, avant même d'avancer. Là, c'est inévitable, vous allez accrocher. Si jamais, maintenant, vous partez à gauche, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire ? Dites-vous tout simplement que les gens qui ont créé des routes, finalement, ils ont réfléchi. Votre voiture, en largeur, elle fait à peu près 2 mètres. Une route, ça en fait 6, qui veut dire que la moitié, une voie, fait à peu près 3 mètres. À ce moment-là, ça veut dire que, de battement, je vais avoir 50 cm de chaque côté des rétros. Quand je vais vouloir avancer et tourner à gauche, il va falloir cette fois-ci que mon rétro extérieur gauche arrive au milieu de l'axe médian. Si jamais vous tournez avant, déjà, vous allez avoir une mauvaise trajectoire, mais surtout, vous êtes à contresens. Ça peut être hyper dangereux si quelqu'un arrive vite. Je vais devoir avancer, lancer mon regard à gauche le plus loin et le plus haut possible. J'avance et je tourne, rétro à hauteur de l'axe médian. Cet axe imaginaire qu'on va retrouver à hauteur des rétroviseurs, il est hyper intéressant. Il est hyper intéressant pour manœuvrer, hyper intéressant par rapport au gabarit de la voiture, mais aussi pour pouvoir, surtout en 3, avancer et tourner sans jamais monter sur les trottoirs. Alors, tout ça, c'est de la théorie, mais le mieux, ça reste vraiment quand même que vous regardiez comment faire. Je vais vous faire plusieurs retours à droite, plusieurs tournes à gauche. Essayez de regarder vraiment les axes des rétros. D'accord ? Le reste, ça n'a pas d'importance pour aujourd'hui. A tout de suite. Alors, je vais aller à droite. Donc là, c'est un CD le passage, mais on n'y voit pas super bien. Du coup, je vais vraiment freiner et glisser ma première. Alors, il va falloir ici que mon rétro arrive à peu près à hauteur des pointillés. Donc là, il y a du monde. Je me penche un peu pour mieux voir. Donc ici, c'est bon. Là-bas, ça va. Les rétros à hauteur des pointillés. Ok, on y va. Et ici, j'arrive à rester bien dans ma voie. Et du coup, je relance. Alors, ensuite, à gauche, les rétros. Le placement, je viens serrer mon axe médian. Donc l'axe médian, c'est l'axe au milieu de la route. Du coup, ici, il va me falloir le rétro à hauteur du marquage au sol. Rétro, marquage, j'avance et je tourne. Et je relance encore une fois. Ici, pareil, les rétros clignotants. Pour tourner à gauche, donc priorité en face, évidemment, je leur coupe la route. J'amène mon rétro à hauteur de la ligne blanche. J'avance et je tourne. Ici, à droite, donc. Merci. Donc le croisement, il est un petit peu compliqué. C'est dès le passage à droite. Toujours pareil, je vais essayer de suivre l'arrondi pour avoir un placement correct. Et ça passe. Au stop à gauche, donc je vais de nouveau bien m'arrêter. Je bloque bien les roues. Voilà. Ici, j'avance droit et je tourne. Donc c'est important de faire quasiment un angle droit. Le piéton. Ici, je tourne à droite. Là, je serre mon côté droit. Et toujours pareil, mes yeux au fond. Je retiens avec le frein. Rétro au trottoir. C'est bon. Ici, pareil. Donc je tourne à droite. J'essaye de tourner doucement mon volant. Alors pas à fond, puisque les roues arrières n'ont pas du tout la même trajectoire que les roues avant. Au stop à droite. Pareil, je serre un tout petit peu à droite. Voilà. Là, c'est ce que je vous disais. Je ne vais pas tourner tout de suite mon volant. Je vais avancer et tourner. Donc là, c'est bon. Rétro à hauteur du trottoir, c'est toujours la même histoire. Donc il y a un vélo. On ne le voit pas beaucoup à la caméra. Et j'avance et je tourne et je retiens bien mon embrayage. Tant que je tourne, je retiens l'embrayage. Là, pareil. Je suis mon arrondi. Au parking, je vais sortir. Donc ce parking, mes élèves, vous voyez, ils mangent souvent le trottoir. Pourquoi ? Parce qu'il faut avancer et tourner. Donc il y a quelqu'un, du coup, on ne le voit pas à la caméra, mais je ne vais pas y aller. En fait, je ne vais pas y aller parce que le risque, c'est que je passe trop proche de lui, voire même que je le percute. Donc du coup, je laisse bien passer la voiture. J'avance, je tourne. Rétro trottoir, ça passe. Si vous avez un doute, n'y allez pas, surtout si la route, elle est serrée. Donc eux, ils se sont percutés. Ça arrive. Et ensuite, à gauche. Donc là, c'est un petit peu pareil. Je ralentis, je laisse passer les gens en face. Et c'est important de regarder. Voilà, je jette un coup d'œil là où je vais tourner. Ici, les yeux au fond. Hop, rétro ligne, j'avance, je tourne. Là, je vais à gauche. Du coup, il n'y a pas de marquage au sol, mais ce n'est pas grave. J'imagine un axe au milieu de la route. J'avance et je tourne. Je laisse toujours de la place au cas où je croiserai. Ensuite, à droite. Alors ce stop, il est hyper intéressant puisque regardez, il y a un mur. Donc là, si je tourne tout de suite, évidemment, j'arrache tout. Donc rétro à hauteur du mur. Voilà, ça veut dire que le devant est passé. Si le devant y passe, le derrière y passe. Regardez bien le rétro. Voilà. Et on est parti. Là, je n'ai pas trop le choix de la direction. Donc le piéton, je fais hyper attention. Alors, elle ne passe pas. Ok. Donc il vaut mieux ralentir, on ne sait jamais. Ici, c'est bon. Là aussi. Là, c'est bon. Allez, rétro-trottoir. Ok. Et on continue. Donc là, piétonne, passage piéton. Allez, je m'arrête. Donc ça, c'était assez prévisible. Là, je vais prendre la petite rue de droite. Alors, elle est vraiment hyper, hyper serrée. Donc j'ai du monde derrière. J'étale vraiment le frein. Voilà, reprise en première. Rétro à hauteur du trottoir. J'avance, je tourne, je regarde loin. Et s'il faut, j'aide un peu mon volant. Voilà. Alors là, je tourne à droite aussi. Donc c'est un petit peu la même chose avec les poteaux. Quand le rétro est à hauteur des poteaux, j'avance et je tourne. En fait, c'est toujours la même chose. Qui est de l'herbe, des poteaux, un mur, un trottoir. Du coup, à gauche au feu. Donc là, je surveille d'abord la couleur du feu. Ensuite, en tournant à gauche, je cède le passage en face. Mais je m'arrête avec des roues droites. Pas en travers pour ne pas gêner les gens autour. Ok. Donc là, je vise à gauche. J'avance et je tourne. Et en plus, il y a un piéton. Je le vois à l'avance. Du coup, ça freine devant. Et pour terminer, je vais faire un créneau à gauche. Donc je contrôle et j'indique. À l'avance. Créneau à gauche à sens unique, du coup. Donc je ferai une vidéo plus tard sur cette manœuvre-là. Je fais gaffe autour de moi puisque je ne suis pas prioritaire. Voilà. Donc je recule. Les appuis-têtes à hauteur du feu. Je recule et je tourne. Tout en sécurité en faisant gaffe autour de moi. Le rétro au feu. Voilà. Et je recule et je tourne en regardant derrière. Ici, le trottoir, il est loin. Derrière, il y a de la marge. Et quand je vais être droit, je redresse. Ok. Donc là, je suis devant une porte de garage. Du coup, je continue à reculer un petit peu plus. Alors, ce n'est pas interdit de s'arrêter. Mais moi, je vais carrément stationner. Donc si quelqu'un arrive, il ne faudrait pas le gêner pour entrer chez lui. Voilà. Du coup, je m'arrête ici. Alors maintenant, vous savez exactement quoi faire. J'espère que cette vidéo, même si elle est un petit peu courte, va vous aider. Essayez vraiment de pratiquer vos moniteurs d'auto-école. Vous devez impérativement leur faire confiance. Sinon, n'ayez pas peur de changer de moniteur d'auto-école. Tout en restant quand même dans votre auto-école. De manière à voir si avec les autres, ça ne se passe pas un petit peu mieux. J'espère que maintenant, vos soucis de trajectoire vont être finis. C'est hyper important de savoir aussi quel gabarit a ma voiture. Donc ce genre d'exercice, c'est vraiment hyper utile. Mais j'insiste bien, vous devez impérativement bien maîtriser votre embrayage. Si vous ne maîtrisez pas votre embrayage, tout ce que je peux vous dire là, ça va tomber à l'eau. Ça va être un petit peu compliqué. Soignez vos démarrages. Que ce soit des démarrages sur un sol plat, en côte, à droite, à gauche, en descente. Bref, soignez vos démarrages avant de parler de trajectoire. J'espère aussi que les formations que vous faites en auto-école se passent bien. J'espère vraiment que quand vous passez le permis, même si vous ne l'avez pas, peu importe, vous avez en tout cas donné le meilleur de vous-même. Ça reste vraiment le plus important. Mes collègues et moi, on a justement ce genre de chaîne YouTube pour pouvoir perfectionner. On sait que le permis, c'est long, c'est cher. On sait que derrière, vous avez besoin de quelqu'un en chair et en os à côté. Évidemment, rien de tel que la pratique. Mais nous, on fait ça bénévolement pour essayer vraiment d'enrichir vos connaissances et que vous ayez un niveau ultime. On se retrouve bientôt les gens pour une prochaine vidéo. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. A plus les gens.